Musique Salut mes petits cheveux, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on va réaliser un gravity cake avec une avalanche de M&M's Donc mes petits gourmands, je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Et on poursuit avec les ingrédients Musique Le gâteau que j'ai choisi est un sponge cake Donc je vous ai mis le lien de la recette en bas dans la description Donc je vous laisse préparer votre gâteau Musique Ça y est, il est prêt ! Donc on peut préparer la ganache aux M&M's Vous commencez par mixer le chocolat au lait Puis vous le réservez dans un saladier Musique Vous mixez aussi les M&M's Musique Et vous les ajoutez au chocolat Musique Et vous portez à ébullition Vous versez un tiers de la crème sur le chocolat et les M&M's Musique Puis vous mélangez à l'aide d'une maryse Musique Ensuite vous versez encore un tiers de la crème Musique Vous mélangez à nouveau Musique Et vous répétez l'opération une troisième fois Musique Musique Vous filmez au contact votre ganache aux M&M's Musique Musique Vous la laissez refroidir à température ambiante Puis vous la placez au frais pendant 3 heures minimum Si vous pouvez la laisser toute une nuit c'est encore mieux Musique Et maintenant on va préparer un sirop Musique Musique Dans une casserole vous versez l'eau Musique Avec le sucre Musique Vous mélangez bien pour dissoudre le sucre Et vous portez à ébullition Musique Musique Et quand c'est en ébullition vous retirez du feu et vous le laissez refroidir Musique Pendant ce temps vous coupez votre gâteau en 3 disques Musique Musique Après plusieurs heures au frais vous récupérez votre ganache aux M&M's et vous allez venir la retravailler un petit peu pour la détendre Et si vous trouvez qu'elle est trop ferme à votre gâteau Et si vous trouvez qu'elle est trop ferme à votre bout n'hésitez pas de la passer au micro-honne par tranche de 15 secondes Musique Ensuite vous coupez le chapeau du gâteau pour avoir un disque bien droit Musique Et vous déposez ce disque sur une grille Musique Vous l'imbibé avec le sirop à l'aide d'un pinceau Musique Vous déposez une couche de ganache aux M&M's et vous l'étalez avec une spatule Musique Musique Vous répétez l'opération avec le second disque Musique Musique Sauf le dernier disque qui est le dessous du gâteau Ici vous avez le dessous du gâteau Vous le retournez Musique Et vous imbibez ce côté Musique Musique Et vous le déposez en fonction que le dessous du gâteau se retrouve sur le dessus Musique En fait le dessous du gâteau devient le dessus c'est n'importe quoi Mais non parce que quand on va couler le glaçage dessus on aura le haut du gâteau qui sera bien lisse Donc maintenant vous réservez au frais et on va préparer le glaçage au chocolat Musique Dans une casserole vous mettez la crème Musique Avec le miel Musique Et vous faites chauffer à feu doux Quand ça commence à bouillir vous retirez du feu et vous versez sur le chocolat noir Musique Vous mélangez avec une maryse jusqu'à obtenir une crème lisse et homogène Musique Vous laissez refroidir votre glaçage à 40 degrés puis vous ajoutez le beurre blanc Musique Et vous mélangez bien jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu Musique Et vous le laissez refroidir jusqu'à 36 degrés Puis quand il est à bonne température vous récupérez le gâteau du réfrigérateur, vous placez un plateau sous votre grille pour récupérer le glaçage et vous pouvez glacer votre gâteau Musique Vous laissez le glaçage s'écouler pendant 5 minutes Musique Ensuite vous le déposez sur un plateau de service et on passe à la décoration Musique Vous collez les fingers autour du gâteau Musique En laissant une ouverture pour coller des M&M's Musique Continuez de coller des M&M's en remontant un triangle jusqu'au centre du gâteau Musique Ensuite vous prenez les 3 pailles et vous allez venir les planter au centre du gâteau Musique Maintenant vous allez faire fondre le chocolat noir soit au micro-honne soit au bain-marie et il va vous servir de colle Vous enropez les pailles à l'aide d'un pinceau Musique Musique Vous trempez les M&M's dans le chocolat noir Musique Et vous les collez sur les pailles Musique Musique Alors là soyez patient Vous collez d'abord un premier étage de M&M's Si vous attendez que le chocolat se fige Puis vous pouvez coller un deuxième étage de M&M's Sinon ben badaboom il y a tout qui va tomber Musique 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 Vous collez aussi des M&M's sur votre plateau de service Musique Et pour finir vous venez remplir le paquet de M&M's vide avec du coton pour lui donner du volume Et vous venez le déposer en haut de vos pailles Musique 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 Et voilà le gravity cake au M&M's c'est terminé Et je trouve que le résultat est top Si vous aussi vous l'avez aimé je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre encore plein de nouvelles recettes Et bien sûr à liker cette vidéo Ciao Musique 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 Musique